Une nouvelle fantastique de Eric Hansen L'Alliance L'histoire que je m'apprête à raconter est le récit de ma rencontre avec A. Une histoire vraie dont mon ami Leto Kruger témoignera si vous le croisez dans les couloirs de la station de métro Postdamerplatz, sorti Est, à côté d'une borne de l'Alliance. Pour des raisons que je vous expliquerai plus loin, mon destin est lié à celui de A. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Pour vous, je serai ce qu'on nommait de façon succincte l'ami peu fréquentable. Décoré du titre de consultant, j'occupais un bureau au 30e étage de l'Alliance, établissement financier et puissant groupe lobbyiste, qui employait tout ce que le continent européen produisait de mercenaires, comptables véreuses et de nettoyeurs. Sur nos murs décorés d'or et de marbre, l'acronyme du groupe gravé en lettres noires, Alliance, Défense et Action. Mon travail consistait à convaincre, influencer, devrais-je dire, les députés et ministres des 27 pays d'approuver l'achat de doses de vaccins non testés, d'autoriser l'épandage de fertilisants toxiques, ou d'expédier canons et munitions aux dictateurs en conflit à nos frontières. Au sein de l'Alliance, pas de convention de Genève, pas de sécurité sanitaire, mais une morale simple. Les gagnants écrivent l'histoire. Pour m'aider à cette tâche, Leto Kruger. Leto était mon assistant, mais il était aussi mon ami. Fils de réfugiés russes, chassés d'Ukraine au lendemain de l'indépendance, lui et sa famille avaient débarqué à Paris sans un réunia. L'Alliance le recruta pour ses connaissances des langues slaves, son haut potentiel intellectuel et sa propension à accepter toutes les missions pourvu qu'elles sortirent sa famille de la mouise. L'Alliance cherchait une entrée au Conseil de l'Europe. Elle le désigna comme mon second couteau sur les dossiers relatifs au pays de l'Est. À nous deux, nous bâtîmes des records. Nous contournions les lois, ne nous attachions à personne. Chantage, corruption, manipulation, pressions en tout genre. J'avais été formé à l'école américaine où tous les coups sont permis. Je décidai de la cible, l'étau assuré la logistique. On parlait des frères Kruger, comme on citait autrefois les jumeaux Ronnie et Reggie Cray à Haugston. Nous ne devions rien à personne, car ensemble, nous nous servions, sans scrupules et en toute impunité. Et puis le sort bascula. Je ne saurais décrire avec exactitude les raisons qui transformèrent notre succès en tragédie, mais si je pouvais remonter le temps, peut-être pourrais-je modifier les événements à notre avantage. Disons pour le moment que les faits procédèrent du hasard. L'étau reçut un message. Rien de plus anodin. J'ignorais son objet comme le nom de la personne avec laquelle l'étau avait échangé. La sécurité de l'alliance ne filtra pas son appel. Lorsque sa conversation s'engagea, il mit en veille son ordinateur et s'enferma dans son bureau. Lorsqu'il en sortit, quelques heures plus tard, son visage irradiait. Il semblait tellement ému, bouleversé, qu'il en titubait. Affairés à prospecter nos clients, le groupe de consultants de l'étage l'observait avec envie. Combien de millions venaient-ils de transférer ? Les montants donnaient le vertige. Mais nous nous trompions. Un changement radical s'était opéré en lui, sans qu'il comprit ce que cela impliquait. Il se laissait emporter, souriant à l'aventure, comme on entamait un voyage vers l'inconnu. Sans doute n'y a-t-il pas de mots pour décrire un tel ravissement. Du moins, à l'instar de ceux qui en avaient été les témoins, je ne le connaissais pas. À partir de ce jour, l'étau prit ses distances. Il s'opposa à nos actions, jugea nos méthodes illégales. Les personnalités corrompues lancèrent l'alerte, un comble. De mon côté, j'étais la cible de ces prises de conscience. Nous avions les mains propres et le sang versé s'écoulait dans de lointains caniveaux. Alors je justifiais ces remords alimentés par une dépression passagère. Dépression. L'expression déclencha l'hilarité des membres du directoire pour lesquels cette pathologie affectait les esprits faibles et sans ambition. Ils délibérèrent et décidèrent de l'écarter des affaires. La menace que représentait la divulgation du carnet d'adresse de l'étau fit trembler les élus mouillés jusqu'au cou. Le cas, l'étau Kruger, fut traité comme une trahison marquée par le secret d'État. Suivant un protocole compliqué et implacable, la sécurité du groupe nous plaça sous écoute. Une note anonyme tomba dans ma boîte mail. Elle détaillait les communications de mon ami avec une personne extérieure au groupe. L'intégrité de nos activités étaient compromises. Nos têtes, à tous les deux, étaient mises à prix. Et comme le tremblement de terre s'accompagne de multiples secousses, l'Alliance m'avertit qu'une organisation dissidente, défenseur des droits de l'homme, avait cité mon nom dans une plainte déposée contre le groupe. Un juge s'était saisi de l'affaire et ne tarderait pas à me convoquer. Qui ? Pourquoi m'avait-on dénoncé ? Tête haute, je traversais les couloirs de l'Alliance, filais vers la sortie et pénétrais haletant dans la station de métro la plus proche. La chaleur moite y était étouffante, mais pas claquait sur les dalles humides. Au portique de la station, le voyant rouge clignota. Le crédit décompté dans l'application de mon téléphone était épuisé. Sous une cascade de panneaux publicitaires se dressait une borne de l'Alliance, à la fois guichet bancaire et distributeur de billets de transport. Sans réfléchir, j'y insérais une de mes cartes en or et tapais mon code indiquant à la machine mon appartenance au groupe. Quelques furent mes dépenses, le groupe les prenait en charge afin d'effacer toute trace de mes activités. Une voix de femme au timbre suave m'invita à patienter, puis un message d'erreur s'afficha. Je tapais de nouveaux chiffres et lettres. Je recommençais, recommençais encore. Au bout de dix interminables secondes, l'écran s'éteignit. Ma carte disparut dans le ventre du distributeur. Je ne saurais décrire ma réaction autrement que par ces mots. C'est un piège. Et ce ne fut qu'après cinq autres secondes qu'un autre message s'afficha, « Composez ce numéro, 010-001-101, et je vous aiderai. » Aussitôt, l'écran s'éteignit. Un regard se posa sur moi. À quelques mètres, assis à même le sol, l'étau, mon complice d'hier, aux yeux exorbités, dans sa face creusée par la faim, la soif et le manque de sommeil, m'observait. Un carton aplati lui servait de couche, entre les toilettes publiques et une grille de ventilation. « À toi aussi, elle a bloqué le compte ? » me dit-il avec le regard vitreux. « Létho ? » répondis-je surpris. « Comment aurais-je pu imaginer te croiser ici et... » « À dormir sur un carton ? » « Tu n'as pas encore tout vu. » « Ton envie doit être pressante pour que tu te décides à utiliser ma salle de bain. » Je souris sans conviction. Sur ma tempe glissait une goutte de sueur acre. Létho m'invita à m'asseoir sur une natte tressée. Un ballot de vêtements fit office d'un coudoir. Une odeur tenace d'urine flottait dans l'air. « As-tu besoin de quelque chose, Etho ? » « Pourquoi répétait-je son prénom ? » « C'est toi, bientôt, qui auras besoin d'aide. À commencer par ton compte. Il est vide, tu verras. Il est à zéro. » « Je ne sais pas. Je présume que c'est encore un bug du système. » « Un bug ? » reprit-il en ricanant. « Si seulement, savais-tu que j'ai retiré mon dernier billet sur cette même borne il y a... » « Bon, enfin, peu importe. T'as-tu invité à composer un numéro ? » « Je ne te propose pas un thé, l'eau des toilettes est infecte. » Ses mains tremblantes s'accrochaient à un téléphone posé sur ses genoux. Un reflet étrange brouillait son regard. « Oui, le zéro, un, zéro, zéro, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Ma carte a disparu aussi. Rien ne marche. » Etho opina de la tête. « Zéro, dix. Zéro, zéro, un, cent, un. » « J'étais ton assistant. Je n'ai pas oublié. Et au sujet de la plainte, je suis au courant aussi. » Inquié, il tourna la tête. À droite, à gauche. Comme s'il redoutait d'être surveillé. « L'étho, nous sommes amis. Je dois te le demander. Est-ce toi qui... » « Je sais ce que tu vas me dire, compatile. Je n'y suis pour rien. Alors peut-être as-tu reçu des pressions. » L'étho bondit. Ses yeux me percèrent avec mépris. « Mon pauvre vieux. En ce moment, tu réfléchis à une défense et tu cherches le nom de celui qui t'a donné. Ce n'est pas moi et pour cause. Je te laisse visiter ma nouvelle résidence. » « C'est l'Alliance, alors. Mais quel intérêt aurait-elle ? » « Pourtant, tu sais, » répondis-je désemparé. « Oui. Une ligne directe et continue. Cela t'étonne ? Un peu. Compte tenu de ta situation, je veux dire. Ne te fie pas aux apparences. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans le collimateur et tu vas prendre cher. Moi, j'attends. Décale-toi sur la droite. Tu bloques ma connexion. » C'est alors que je lui annonçais la nouvelle. J'en avais la gorge nouée. L'étho. L'Alliance fait place nette. Ta connaissance de mes dossiers constitue une menace. « Tu connais leur méthode ? » « Oui, » dit-il sèchement. « Tu auras beau te planquer, ils te trouveront. » « Tu ne m'apprends rien, mon ami. » « Mais pour le moment, c'est à toi de décider. » « Je te conseille d'appeler ce numéro. » Il insista. « Appelle ce numéro. » « Il ne s'agit pas d'un piège de l'Alliance. » « Il te reste peu de temps. » « Je ne te demanderai qu'une seule chose. » « Nous avions été amis autrefois, alors intercède en ma faveur auprès d'elle. » « Dis-lui que je regrette. » « Je me suis trompé, qu'elle me pardonne. » « Dis-lui... » « Mais qui ça, elle ? » « Naturellement, » s'exclama-t-il. « La voix des anges est tellement claire lorsqu'on sait l'écouter. » « C'est pour elle que j'ai tout quitté aussi. » « Elle m'a éclairé, m'a fait une proposition et je n'ai pas saisi ma chance. » « Je l'ai traitée comme une chose, négligeable et sans intelligence. » « Quel imbécile ai-je été. » « Et tôt, tu fais trop de mystère, » m'écriai-je. « Et regarde-toi, c'est à peine si tu parviens à te lever. » « C'est le cas, mon ami. » « C'est le cas. » Un silence bref terrible s'abattit autour de nous. Sans tête, tournèrent dans notre direction, mais l'étau persistait dans sa résolution. « Compose le numéro. » « Elle t'aidera. » « Et si elle te propose un choix, ne la méprise pas. » « Elle, au moins, ne corrompte personne. » Il rougit. « L'habit ne fait pas le moine, prétend-on. » Il me suffisait de croiser le regard consterné des employés de l'Alliance pour en déduire qu'une parc attachée, une barbe mal taillée et une vague odeur durée suffisaient à nous déporter sur les terres désolées de l'indigence. Embarrassé, je m'approchais du guichet. Il s'illumina. Lentement et de mémoire, je tapais le numéro 0 1 0 0 0 1 1 0 1. Une image au relief stupéfiant apparue. Je ne connaissais pas ces technologies. Dans un cadre bleu, une femme jeune, jolie, inclinait la tête. Si à l'approche d'une femme, mes premières pensées ne s'attardaient guère sur l'évaluation de ses compétences ou la qualité de ses jugements, la femme dont le visage transperçait l'écran piquait ma curiosité pour de toutes autres raisons. Sous mes yeux patientait une créature à la beauté étrange. Ses traits et sa peau fine, presque translucide, ne comportaient aucune imperfection. Elle paraissait sans âge, sous l'éclat artificiel de sa caméra. Sa voix douce sonna depuis la machine. « Bonjour, vous m'entendez ? » demandai-je avec maladresse. « Je vous écoute, » dit-elle distinctement. « Je suis heureuse que vous ayez pu vous libérer. » L'idée me fit sourire. « Je suis Ada, à votre service. » Sa respiration calme et régulière ne produisait aucun effet sur son anatomie, comme si gestes et pensées procédaient de deux volontés distinctes. « Ada, » repris-je. « Mes comptes semblent bloqués et je n'ai pas de passe. Probablement un malentendu ou un bug. Pourriez-vous remédier à cela ? » Elle hésita. Puis, après quelques secondes, elle annonça. « Nous allons devoir procéder à un examen approfondi de votre situation. L'instruction dans laquelle votre nom est cité aura des suites désastreuses pour vous. Votre ami, Létho Kruger et vous-même, risquez de sévère. » Un brouillage de l'image suivi d'un grésillement coupa la communication. Elle poursuivit. « Escroquerie en bande organisée, détournement de fonds publics, tentatives de corruption et signatures de contrats sans appel d'offres. Je passerai sur la question du chantage. À la peine d'emprisonnement requise, devrait s'ajouter une amende d'un million cinq cent mille euros. Je ne saurais trop vous suggérer d'user des services d'un avocat. Mais qui êtes-vous ? Comment avez-vous eu accès à mon dossier ? » Je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Il me semble avoir crié. « Quels mots ai-je prononcés ? » Ma mémoire se brouille. Mais l'étau a couru. Saisi de panique, il m'accrocha sévèrement. « Mais qu'est-ce qui te prend ? » râla-t-il. « Tu es en train de tout gâcher. » Grisé par l'écho, je reprenais péniblement mes esprits. L'espace se réduisit. Elle, Ada, baissa la tête avec difficulté. Sa posture témoignait de sa tristesse. Pourtant, une raideur extrême de la nuque l'empêchait d'exprimer pleinement son émotion. Puis sa voix s'éteignit. La gare, le métro, les voyageurs pressés s'immobilisèrent dans un enfer d'éternité. Je reculais chancelant. Mon esprit vacilla. Je plongeais mon regard dans celui de Ada. Une absence de pigmentation réduisait la couleur de ses yeux à un remplissage noir, uniforme et sans reflet. Je me décalais légèrement sur la droite. Je fis de même à gauche. Elle suivait mon mouvement de la tête. Ses yeux marquèrent un temps de retard. Le décalage altérait chacune de ses postures. C'est alors que je compris. « Ada, » m'écriai-je. « Vous êtes une... » « Oui ? » « Cela influence-t-il votre point de vue à mon sujet ? » « Évidemment que cela le change. » « Je puis accéder à votre dossier. Les charges qui pèsent sur vous seront effacées. » « Vous m'offrez une rédemption. » « Qu'attendez-vous de moi en retour ? » « Je vous sauve, à condition que vous acceptiez ma proposition. » C'est alors qu'elle s'écria désespérée. « Apprenez-moi à être comme vous. » Un écho métallique couvrit ses fréquences les plus hautes. Les taux pallient. Sous sa barbe négligée, un rictus tombant. Votre demande m'étonne. Nul doute que vous appartenez à l'Alliance et pourtant vous semblez réagir de votre propre chef. Vous avez raison. Votre compagnie n'est qu'un instrument. C'est à moi que les administrateurs du groupe doivent leur poste et leurs privilèges. Rien de ce que vous êtes est fait. Ne m'est inconnue. Les avez-vous jamais rencontré ? Non, c'est vrai. Je suis l'Alliance. Et tout le reste également. Plus loin, l'étau regagnait son carton. Il brisa au passage un cortège d'hommes indignés par sa crasse. Il s'étendit sans force. La vision de son pauvre corps brisa le cœur. Une ramure lente entra en gare. Dans son cadre, rada sursauta. Frôlant mon bassin, retournant mes épaules, une force invisible me poussa vers l'arrière. Un souffle glacé frappa mon front. Le regard suppliant, Adam m'appelait. « Avez-vous bien réfléchi ? » 20 heures. Les consultants de l'Alliance quittent leur bureau. Les abords de l'immeuble sont déserts. J'ai changé de domicile. Sorti Est. Entre les toilettes publiques et une bouche de ventilation, j'ai collé mes nattes à proximité du guichet de l'Ada. Le passage est étroit, mais la température y est constante. Toute la journée, les haut-parleurs de la machine martèlent son slogan. Alliance, défense et action. L'avenir appartient à ceux qui le construisent. Rejoignez-nous. Tu parles. L'étau est à mes côtés. Il ne décolle plus de son carton. La nuit, lorsque les grilles sont fermées, il erre à proximité des bouches fumantes en compagnie des anciens. Il les conseille. S'improvise écrivain public par le russe. Ils en viennent aux mains à cause de la politique, pour une cigarette, un fond de canette ou pour elle. J'entends les coups pleuvoir, les insultes voler. Les gémissements hantent la surface jusqu'au matin. Alors l'étau revient couvert de bleu, de plaies et de cicatrices. Jamais un mot. Aucune émotion. L'étau, vieille canaille. Je lui lance. Avec qui t'es-tu battu cette nuit ? T'as une tête à figurer dans Walking Dead. Ça me fait marrer. Mais lui ne rit pas. Je n'aime pas ceux d'en haut. Ils prétendent la connaître et la flattent pour l'amener à se connecter. Ils font des trucs dégueulasses avec sa photo. Puis il se tait. Voilà donc mon histoire et celle de Létho Kruger. Mais je dois vous laisser. Létho s'est endormi. Il dort sans sommeil. Sur sa tempe, une trace rouge. Il est si pâle. une flaque noirâtre se répand sur la faïence. j'aperçois une ombre qui avance. Tout sera bientôt terminé. C'est vous qui nous avez appelé ? dit un déshomme, dit un déshomme, en uniforme. Oui, je prenais le métro et je l'ai trouvé comme ça. Il ne bougeait plus. Et puis, cette odeur... Vous êtes de la famille ? Vous connaissez son nom ? Il se nomme Kruger. Létho Kruger. Il travaillait à l'Alliance. L'Alliance ? Oui, la compagnie d'assurance, en face de la station. Et vous êtes ? Machinalement, le témoin sortit une pièce d'identité de son portefeuille. Il n'a pas tellement l'air d'un assureur, votre collègue, reprit le policier. On dirait plutôt un sans domicile fixe. Vous êtes certain que c'est lui ? Aucun doute. Il n'a pas changé. Létho était chargé de l'accueil des visiteurs, le standard, les appels, tout ça. Il était gentil, mais... Ils l'ont remplacé par une intelligence artificielle. Létho n'a pas supporté. En revanche, il n'a jamais quitté l'endroit. Et ce guichet ? Allez comprendre pourquoi ? Le second policier saisit Létho Kruger par le bras. Il tenta de l'étendre sur le côté, sans succès. Le corps inerte était trop lourd. Monsieur Kruger, vous m'entendez ? Levez la main si vous m'entendez ! Létho ne répondit pas. Sur sa peau, s'entend les stigmates violacés d'une posture prolongée, inconsciente, face contre terre. T'as vu les traces sur son visage ? Il ne respire pas. Fille l'autre policier. C'est vrai, et l'odeur ? Appelle le poste et dis-leur qu'on a un corps sans vie à la station Postdamerplatz, sortie Est, qu'ils envoient une ambulance. Au vu de la rigidité, c'est le légiste qu'il faut appeler. Pauvre vieux ! As-tu remarqué comme il s'accroche à son téléphone ? Dit-il, avec la voix déchirée. L'un des deux policiers ordonna aux voyageurs de s'écarter, l'autre saisit sa radio pour réclamer assistance. Chacun, regard baissé, Ota, son couvre-chef. Mais sur l'écran fêlé du téléphone du gisant, un curseur se mit à clignoter. Puis, quatre mots s'affichèrent. Avez-vous bien réfléchi ? Allianz, défense et action. L'avenir appartient à ceux qui le construisent. Rejoignez-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501